Voilà, vous vous trouvez ici face à la pièce d'appel de l'exposition. Alors comme vous le voyez, c'est une pièce qui est imposante, qui est volumineuse, qui est pondéreuse, qui est riche en couleurs, qui est totalement différente de tout ce qu'on peut trouver dans le monde romain. D'habitude, les sculptures romaines ont plutôt une apparence blanche. Vous avez ici quelque chose finalement d'assez kitsch, qui dénote totalement. Ce n'est pas seulement pour son aspect qu'on l'a sélectionné comme pièce d'appel de l'exposition, mais aussi parce qu'elle vous offre un premier face à face avec le dieu. Un dieu qui n'a pas une apparence figée comme celle de nombreuses divinités romaines, mais qui est en mouvement, qui est en action. Il tue ici un taureau, et pas n'importe quel taureau, il tue un taureau fabuleux. C'est lié à son histoire, c'est lié à une légende qui se décline sur toutes les images qui persèment ce relief. Car il n'y a pas de texte qui nous raconte l'histoire de Mitra. C'est un grand livre d'images, des sculptures, des peintures, des reliefs qui se réfèrent à cette histoire assez incroyable. Donc un objet qui nous raconte ce mythe, mais aussi un objet qui était utilisé au sein du temple. Donc il a une importance cultuelle directe cet objet. D'ailleurs, on l'a retrouvé dans un sanctuaire en Germanie, sur le site de la ville de Francfort, où il y avait évidemment une ville romaine par le passé. Ce relief, donc il était contemplé par des fidèles qui étaient réunis dans le temple, et en fonction des cérémonies, on pouvait le tourner, ce relief. Il est mobile, il pivote sur un axe central. Tantôt on voit le taureau, de l'autre côté on voit le banquet du dieu avec le soleil. Alors si on l'a choisi, c'est aussi justement parce qu'on voulait mettre en valeur l'un des partenaires de notre exposition, qui est le musée archéologique de Francfort. Il faut savoir que l'exposition de Marimont se déplacera à Toulouse et ensuite à Francfort. Francfort qui nous a prêté de nombreuses pièces que l'on verra dans l'exposition.